Pour commencer, des petites innovations qui nous viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a bien vu. Les équipes travaillent et réfléchissent. C'est balèze. Avec d'abord, regardez, figurez-vous que c'est de la bière qui se mange, en quelque sorte. Parce que c'est une entreprise qui vient de Lyon, qui a mis ça au point. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, elle va utiliser les résidus issus du brassage de la bière, donc la drèche, qui normalement sont destinés à la poubelle, et elle va les transformer en farine. Génial. Et donc, vous allez avoir de la farine de brèche ambrée, qui apparemment donnerait un petit goût de caramel, je crois. C'est pour faire des desserts ? Des desserts, de la pâte à gâteau, la farine de drèche blonde. Vous n'avez pas de l'eau dedans pour le boire ? Ah non, non, pas du tout. Ils te disent derrière, vous remplacez 10 à 30% de votre farine habituelle par cette farine-là. Celle-là, ça va donner un petit goût de céréale, et celle-ci, sur la farine de drèche brune, donnera un petit goût de chocolat. Ah, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un gâteau, quelque chose, là, pour essayer, on a très envie. Alors, tu sais pourquoi ? C'est parce que pour l'instant, c'est destiné uniquement aux professionnels, donc ils nous ont envoyé des paquets comme ça, mais c'est utilisé dans la restauration, mais normalement, fin de l'année, ça devrait être destiné aux particuliers. On aurait aimé demander à des professionnels, mais on n'a que Farida en cuisine. Je vais me prendre un coup de roux à pâtisserie. Et pas seulement ! Tu vas passer un mauvais quart d'heure. 5 euros le kilo, 2,50 euros les 400 grammes, en tout cas, belle idée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et puis, autre innovation qui nous vient toujours de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ceci est un t-shirt intelligent. Ah, qu'est-ce qu'il a d'intelligent t-shirt ? Tu vas avoir un petit boîtier ici, que tu vas déclipser, tu vas le recharger, tu le reclipses sur ton vêtement, tu l'allumes ici, et il est rattaché à une application. Et cette appli va permettre de te donner une température tout à fait agréable, quelle que soit l'activité que tu vas pratiquer, et la température extérieure. Thermo-régulateur ? Mais plus que ça, parce que tu vas rentrer les données. Alors, évidemment, la température extérieure, mais si tu es un homme, une femme, ton poids, ton ressenti, si tu es plutôt frileux ou pas, l'activité que tu vas faire, si tu vas randonner, si tu vas faire une course, si, voilà, et tu... C'est grâce à ce petit boîtier qui est là, qui se clipse directement sur ton vêtement. Voilà, et il regarde ici, c'est des boîtiers électriques à l'intérieur de ce poids. Oui, j'imagine. C'est plein de capteurs, en tout cas. Oui, des capteurs ici, tout autour, et c'est ça qui va se réchauffer. Alors, on l'a testé, et c'est assez doux, c'est pas du tout une température stretch. Non, mais je veux dire, la chaleur se diffuse de manière très agréable et très douce. C'est pas dangereux. Non, et ça ne te brûle pas. Exactement, et vous avez aussi, c'est pas mal, la version gants de moto. Ah, très bien, ça. Pour les motards aussi. Oh, Maya, essaye-nous ça, s'il te plaît. Chauffez le gant. Attends, on a la version deux doigts. C'est dommage qu'ils ne fassent pas les moufles. C'est assez bon, c'est ballot. C'est cher, parce que c'est encore destiné à ceux qui pratiquent des activités physiques professionnelles. Donc, c'est entre 200 et 300 euros pour un t-shirt, et entre 250 et 350 euros pour les gants de moto. C'est 50 euros la batterie de recharge. Donc, oui, ça a un coût, mais si tu passes ton temps dehors... Surtout que moi, je fais mes visites à SOS Médecins avec un scooter. Donc, je suis en permanence à deux roues, et donc, quand il fait froid, c'est pénible. Donc, un petit objet comme ça connecté, c'est un vrai intérêt, même chose pour le t-shirt. Donc, pourquoi pas, on a la même chose avec des gilets airbag connectés. Donc, je pense que ça peut rendre le quotidien professionnel beaucoup plus agréable. C'est beaucoup trop cher pour qu'on te l'offre. Je vais très vite comparer. Non, mais c'est pas grave, écoute, le message est passé, on ne sait jamais. J'ai eu droit à un verre d'eau, déjà. Ah, attends, la maison est généreuse. Voilà, en tout cas, pour ces petites idées du jour qu'on voulait vous présenter, fabriquées en région Auvergne-Rhône-Alpes.